... Bonjour. Nous allons commencer notre session et je vous prie de bien vouloir prendre place. Bonjour. Mon nom est Kenta Michouki et je suis membre du groupe multipartite des Nations unies du forum, donc, sur la gouvernance de l'Internet et d'une entreprise japonaise. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une autre session principale, nous allons aborder, donc, lors de cette séance intitulée la promotion de la libre circulation des données de la confiance dans un monde connecté par le numérique, en abordant, donc, l'initiative de la stratégie numérique et de l'avenir, nous allons nous porter, bien entendu, sur le thème de la sécurité, le droit à la propriété des données et le thème de la conscience. Et nous allons prendre en compte également la transformation de ce processus numérique et de voir dans quelle mesure cette transformation numérique a créé des tensions neurétiques et eu des répercussions sur l'économie mondiale. L'économie numérique a cru constamment et nous avons, avec l'éthique, mais également l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les mégadonnées, la chaîne de données, ainsi que d'autres technologies émergentes. Et cette économie numérique a été un moteur essentiel pour l'innovation et la croissance économique tant dans les pays développés qu'en développement qui sont dans une phase de transition de leurs écosystèmes et c'est également le cas pour l'économie mondiale. Comme l'économie numérique est basée sur l'Internet et un Internet qui est ouvert et de nature mondiale, il va de soi, bien entendu, que cette économie numérique est une influence mondiale sur le commerce à ce niveau-là également et qu'il y ait des discussions qui soient menées sur les relations commerciales ainsi que sur les négociations commerciales. Et il est essentiel, bien entendu, que de nombreux pays réfléchissent au type de règles et politiques qui pourraient s'appliquer pour promouvoir l'utilisation des données simultanément. Il y a des principes indispensables qui sont nécessaires. La question est de savoir comment relever les différents défis de la protection des données, la protection des données, mais également les droits à la propriété intellectuelle ainsi que la protection des données et de voir quels sont leurs impacts dans les activités transfrontalières ainsi que sur les plateformes numériques mondiales tout en prenant en compte l'influence sur les PME. Lorsque l'on parle de règles et de politiques, la question se pose donc de la réglementation des données et de voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir des instruments contraignants légalement, de fameux logiciels, ou qu'il y ait une autoréglementation. Et de nombreux pays ont mis en place un certain nombre de règles relatifs au transfert des données transfrontaliers. Et les entreprises doivent, bien entendu, se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. Et au bout du compte, le risque est que l'économie numérique mondiale devienne un patchwork. C'est la raison pour laquelle il est important qu'il y ait une harmonisation internationale et une interoperabilité entre les différents États, les acteurs. Et ce qui est encore plus important, qu'il y ait des négociations qui soient menées à ces différents niveaux. Toutefois, il faut voir également comment est-ce que ces relations transfrontalières numériques se font. Il y a à nouveau des hésitations qui sont menées au niveau international, car la question se pose de l'harmonisation internationale et de l'interoperabilité, ainsi qu'une participation multipartite. Ici, l'IGF a un rôle très important à jouer pour parvenir à une harmonisation internationale optimale, ainsi qu'à une interoperabilité, pour promouvoir les échanges et le commerce numérique. Et nous avons ici un panel de haut niveau qui sont présents pour intervenir. Et après l'appel du G20 et du G7 de cette année, les résultats ont été discutés et vont l'être également dans le cadre de ce panel. Après les rapports du G20 et du G7, nous allons d'abord en discuter au sein du panel et ensuite nous allons en discuter avec notre public et les différents intervenants. Et avant de résumer, nous allons auprès de nos différents intervenants de conclure. Enfin, je souhaiterais vous informer que cette séance principale correspond à la mise en œuvre du paragraphe 13 sur l'économie numérique dans la déclaration ministérielle du G20 sur le commerce et l'économie numérique. Et j'espère que toutes les personnes ici présentes apprendront beaucoup de ce panel de haut niveau et des interventions de la part du public. Et sur ce, je passe directement la parole à notre animateur, Mr. Paul Foringer. Paul, vous avez la parole. Merci. Merci, merci beaucoup de ces remarques introductives. Et merci également pour avoir cadré cette séance. Et je suis ravie d'animer cette séance sur l'avenir du flux des données transfrontaliers ainsi ou dans un monde connecté. Et bienvenue également aux personnes qui sont en ligne. Et je m'appelle Paul Falina et je suis le directeur exécutif à Chouin auprès du secrétariat du réseau de politique Internet et de la juridiction Internet. La question est de savoir comment est-ce que les différentes législations numériques pourront se développer. Cela représente un des défis considérables du 21e siècle. Et pour moi, c'est particulièrement ébouvant d'animer cette séance principale sur l'avenir du flux des données libres transfrontaliers ici à Berlin, car il s'agit ici d'un symbole mondial de l'impact des frontières sur nos sociétés et sur nos économies. Nous allons parler aujourd'hui de la façon dont l'on peut maintenir et promouvoir le flux des données transfrontalières dans le cadre d'une économie numériquement connectée. Ce problème a été abordé dans de nombreux pays dans le monde et nous avons ici un panel de haut niveau pour en parler. Nous avons tout d'abord Joti Ida, qui est le président du groupe sur l'économie numérique du G20, le DETF, ainsi que le directeur général adjoint du G7 et des relations avec le G20 également. Ensuite, nous avons Salvatoko, qui était le responsable du Conseil numérique français et a travaillé actuellement au sein du groupe PT. Et nous avons Linda Stebididacta, qui est le directeur adjoint du département des affaires étrangères auprès du bureau de la communication électronique en compagnon. Ensuite, Litanil, qui est conseiller sur les services commerciaux du service d'investissement auprès de l'OMC. Nous avons Louis-Ila Lababrando, qui est un juriste responsable de l'Institut de référence sur Internet et de la société. Nous avons ensuite Rachel Stahli, qui est le conseiller politique auprès du CCIA. Et nous avons Sébastien Belagonda, qui est le responsable régional pour l'ISOC. Et enfin, Bill Drake, qui est un universitaire auprès de l'universitaire de Zurich. Et nous aurons ici Madame Afi Haddo, qui va animer à distance. Et nous allons commencer, comme Castor Pladejoli, avec des rapports de présidence du G20 et du G7 de cette année, avant d'avoir une discussion multipartite sur ces différents thèmes. Je suis ravie de donner à présent la parole à Monsieur Yochi Iida pour nous faire un rapport, donc, sur les rapports du G20 de cette année, concernant, donc, les aspects numériques. Vous avez la parole. Je suis ravie et honorée d'intervenir en votre présence et de vous présenter un bref rapport des résultats des discussions menées auprès du groupe de la Task Force du G20 sur le numérique. Le gouvernement japonais a assumé la présidence du G20 cette année. Et nous avons une réunion ministérielle qui a été organisée sur l'économie numérique, ainsi qu'en collaboration avec les ministres du Commerce pour couvrir les différents défis commerciaux, notamment dans l'économie numérique. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le flux des données. Les membres de cette réunion ministère sur l'économie et l'économie numérique, comme nous avions les ministres du Commerce ainsi que les ministres de l'économie numérique, vous avez un nombre très important de ministres et c'est présent, mais la moitié sont en fait des ministres du Commerce. Et nous avons eu d'excellentes discussions lors des réunions ministérielles qui ont été organisées au mois de juin, qui sont passées ensuite au niveau des leaders à la fin du même mois. Avant de parler du programme de cette réunion, nous avons tout d'abord réfléchi à l'objectif général de cette discussion. Et nous avons décidé de mettre l'exergue sur le partage de l'importance de l'impact positif de la numérisation pour les membres du GVN, mais également pour le reste du monde. Comme il s'agit ici d'un des termes politiques ou des priorités politiques principales dans nos différents pays respectifs, ce qu'on appelle la société 5.0, cette société 5.0 a pour objectif de développer une société numérique centrée sur l'humain à l'avenir. Et le concept est le suivant. Il s'agit d'utiliser au mieux la numérisation ou les technologies numériques pour promouvoir pas uniquement la croissance économique, mais également le développement de l'ensemble de la société. Selon ce concept, nous avons formulé l'agenda et les thèmes à aborder. Et nous avons placé les flux des données en haut de l'ordre du jour car nous sommes convaincus que le flux des désirs et l'utilisation des données est la base ou le thème fondamental pour le développement de l'économie numérique dans son ensemble. Au cours de ces dernières années, nous avons discuté dans les forums gouvernementaux tels que le GZ ou le G20 et dans d'autres forums d'ailleurs, nous avons discuté des avantages, mais également des défis qui se posent par cette numérisation mondiale. Et nous avons abordé également l'expansion plus spécifique du flux des données transfrontalières. Nous sommes parvenus à une formulation selon laquelle nous faisons la promotion de la libre circulation des données transfrontalières tout en respectant les objectifs juridiques. Mais pour des fois, nous utilisons une formulation quelque peu différente. Mais notre intention est la promotion de la libre circulation des données au-delà des frontières. Et nous soulignons également l'importance ou l'importance du respect des politiques et de l'espace législatif des différents pays. Bien entendu, nous comprenons l'importance du respect de la protection des données et des politiques de protection des données. Nous acceptons des accords, mais lorsque nous avons entamé la discussion, nous avons réfléchi au pourquoi. Pourquoi devons-nous tant mettre l'accent sur le respect des objectifs politiques légitimes dans le cadre de chacune des politiques nationales ? Pourquoi les entreprises doivent être aussi prudentes dans le transfert transfrontalier des données ? Pourquoi est-ce que les citoyens ou les utilisateurs sont aussi prudents ou ont-ils autant de craintes parfois dans le transfert de leurs données ou dans le fait de confier leurs données ? Nous reconnaissons le besoin d'une confiance plus importante car ce phénomène du manque de confiance entre les différentes parties prenantes ou entre les acteurs individuels et l'économie numériques ou dans le transfert de données en eux-mêmes. Et nous avons discuté du fait que pour promouvoir la libre circulation des données au-delà des frontières, l'argument serait de promouvoir la libre circulation des données au-delà des frontières pour promouvoir le développement économique et le développement social. Mais dans cet objectif particulier, nous avons compris qu'il fallait renforcer cette confiance mutuelle. Après avoir discuté entre 20 pays, telles sont les choses dont nous avons convenu. Donc au lieu de parler de la promotion de la libre circulation des données au-delà des frontières, nous avons dit qu'en continuant à relever les défis relatifs à la protection des données personnelles, de la sécurité et de la propriété actuelle, nous pouvons continuer à promouvoir la libre circulation des données et renforcer la confiance des consommateurs et des entreprises. Donc c'est déjà plus concret que lors de la déclaration précédente, mais l'objectif des discussions était de voir comment nous pouvons comprendre la façon de promouvoir la circulation des données et dans cet objectif, comment est-ce que nous pouvons renforcer cette confiance. Malheureusement, nous n'avons pas pu parvenir à un résultat concret ou un accord concret. Mais ce que nous avons fait, c'est cette dernière phrase en rouge, à savoir que nous nous sommes engagés à coopérer et encourager l'interrottabilité des différents cadres. Donc, nous comprenons que les différents pays, les différentes communautés ont des situations différentes et ont des conditions différentes et des cadres différents pour réglementer la protection des données. Et afin de renforcer ou de promouvoir la libre circulation des données transportalières, nous devons promouvoir l'interrottabilité entre ces différents cadres. Et il y a également un bref passage qui stipule que nous affirmons également le rôle des données pour le développement. C'est également très important, mais aujourd'hui, je vais le laisser de côté pour les discussions d'aujourd'hui. Cet accord a été présenté lors de la discussion des leaders, et ceux-ci se sont mis d'accord sur les mêmes principes. Et ils ont également discuté de la façon de promouvoir la discussion internationale sur le flux des données et sur l'économie numérique dans son ensemble. Car lors de la deuxième partie de la réunion ministérielle, les responsables du commerce ont discuté de la promotion des négociations du commerce électronique et qui ont été inclus dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Et ils ont conscience qu'il est nécessaire de promouvoir le transfert des données transportalières, en particulier les données utilisées pour le commerce électronique et pour les transactions électroniques. Le premier ministre, M. Abe, a décidé de lancer une initiative appelée, le dit Osaka Track, dans le cadre du sommet G20 et 27 pays se sont réunis. En fait, c'était un événement complémentaire ou supplémentaire qui a eu lieu et ces pays se sont mis d'accord sur le lancement de cette initiative. L'objectif de cette initiative est de promouvoir les discussions politiques internationales et notamment de promouvoir le flux des données, la circulation des données. Nous sommes convaincus que cette initiative soutiendra également les discussions sur les négociations de préparation sur le commerce électronique et de l'OMC. J'aimerais vous expliquer à présent, brièvement, ce que l'on entend par ce Osaka Track. Il s'agit ici de la promotion des discussions internationales sur l'économie numérique et sur la libre circulation des données. Nous sommes convaincus que cela aidera considérablement à soutenir la discussion sur les négociations sur le commerce électronique dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit ici d'une structure à plusieurs niveaux. L'objectif est de promouvoir les discussions sur l'économie numérique et sur la circulation des données et ce avec une approche multipartite. Et nous sommes convaincus qu'il y a de nombreux aspects relatifs à l'économie numérique qui devraient être promus avec différents parties prenantes. Et nous pensons que l'IGF est également un des cadres dans lesquels nous pouvons promouvoir cette discussion. Donc, tels sont les défis à venir et les défis que nous avons définis après nos discussions. Et je ne vais pas rentrer dans les différentes thématiques, mais j'espère que nous aurons des discussions. Et de nombreuses discussions similaires ont été menées dans le cadre de ce forum lors de différentes réunions. Et cette discussion sera, bien entendu, continuée et prolongée dans le cadre de l'IGF dans les années à venir. Donc, merci beaucoup. Et je redonne la parole à l'animateur. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais inviter Mme Salva à prendre la parole et nous présenter les résultats de cette année. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs. Je vous remercie de m'avoir invité à parler et participer ici dans ce panel. Nous sommes très heureux que le Conseil national du numérique a la possibilité de partager avec vous les résultats de nos travaux. Je vais donc vous présenter notre vision à nous, la vision du Conseil national du numérique. Et j'aimerais vous expliquer quel est l'état d'avancement concernant la société numérique. Donc, tout brièvement, pour commencer, j'aimerais vous présenter le Conseil national du numérique parce que tout le monde ne le connaît pas, nous le savons bien. Nous sommes donc un conseil consultatif. Nous sommes un organe indépendant dont la mission est de conseiller le gouvernement français. Nous devons donc rédiger les recommandations politiques. Nous jouons un rôle très important pour jeter des ponts, des passerelles entre la communauté technique et la société civile. Notre objectif, notre conviction est que les prises de décisions doivent forcément intégrer l'ensemble des acteurs. Les utilisateurs et les associations de défense, les utilisateurs ont un très grand rôle à jouer dans ce contexte. Ils sont peut-être même plus importants que les intérêts économiques. On ne devrait pas laisser une liberté totale aux décideurs du numérique et notamment aux plateformes. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les affaires numériques doivent être traitées et discutées dans un cadre multilatéral en intégrant l'ensemble des acteurs concernés. L'été dernier, j'ai fait une présentation au G7 concernant nos travaux et je ne peux que souligner l'importance de ces forums quand on parle de ces sujets-là. Les G7 sont justement un forum qui réunisent les décideurs, les responsables des pays industrialisés. En 2019, le gouvernement français avait assuré la présidence du G7 et dans ce contexte, il était important d'intégrer les acteurs. Et je ne pense que c'était qu'une première étape qu'il faut absolument poursuivre. Cette approche multipartite est en danger quand il s'agit de relations internationales et cela est également vrai dans le contexte des discussions sur Internet. Nous devons tous assumer notre responsabilité et nous ne devons surtout pas quitter ce dialogue multipartite, notamment quand il s'agit d'Internet parce que très longtemps, Internet a été considéré comme une utopie pour un monde sans frontières. C'est seulement en réunissant toutes les voix des acteurs concernés qu'on peut développer les technologies qui ne sont pas une fin en soi. Ce sont des technologies qui doivent être au service des ODD, donc être au service de la population, du globe et de l'environnement. Prenons comme exemple la reconnaissance faciale. Les systèmes qui sont utilisés dans ce contexte, c'est-à-dire l'application dans l'espace public et dans le contexte privé, soulèvent des questions d'ordre d'éthique très importantes. Il y a toujours des taux d'erreur très élevés. Très souvent, les femmes et les membres de minorités éthiques sont discriminés. Et moi-même, je fais partie des deux groupes que je viens de mentionner. Et quelles sont les conséquences ? On se pose très rarement ces questions-là. Et très souvent, ces questions ne sont discutées entre les plateformes et les gouvernements. Les utilisateurs, la société civile, les citoyens sont presque systématiquement exclus de cette discussion. Mais il s'agit justement là des questions dont il faut discuter ensemble. Nous avons besoin d'un dialogue multipartite sur ces sujets-là. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de pays du G7 ont adopté une charte en faveur d'un Internet à caractère ouvert et libre. Internet est en train de modifier nos sociétés. Et des fois, cela peut créer des problèmes spécifiques partout dans le monde, à savoir la propagation, la diffusion de discours de haine, la violation de la vie privée, la violation des droits à la protection des données personnelles. Les signataires de cette charte ont convenu d'essayer de limiter des contenus illicites sur Internet tout en défendant et protégeant la liberté d'expression. La charte sert de base pour la protection des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que cela signifie très concrètement ? Les droits humains, ça peut sembler être quelque chose de très antique, vétusque, qui n'est plus applicable à nos sociétés modernes. Mais cela n'est pas vrai. Il s'agit d'un vaste système de principes pour lesquels il faut toujours se base, qui doivent être mis en œuvre également dans l'ère du numérique. Il s'agit de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, il s'agit du droit à l'accès à l'information, il s'agit aux droits fondamentaux qui doivent être protégés également sur Internet. Deuxièmement, nous avons besoin, il nous faut rajouter certains droits humains supplémentaires. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits, notamment ceux qui jouent un rôle dans le monde numérique, dans l'univers numérique. Comment assurer le principe de l'égalité dans un monde où les systèmes autonomes peuvent avoir un effet de discrimination ? Comment faire en sorte que l'ensemble des citoyens soient traités de manière égale par les technologies ? Et comment faire en sorte que ce concept, cette notion de l'égalité soit intégralement intégrée dans les nouvelles technologies ? C'est une nécessité absolue, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un droit à l'inclusion numérique. Il ne faut surtout pas marginaliser quelques groupes de la société, il faut intégrer toutes les parties intéressées, il faut aller de l'avant ensemble avec tous les acteurs. Il faut vraiment se battre, faire des efforts pour y arriver. Et en ce qui concerne le clivage, le fossé entre l'égalité entre hommes et femmes, jouer un rôle crucial. Il faut à tout prix améliorer le contexte de nos citoyens parce que sinon, notre travail serait superflu. Comment donc mettre en œuvre concrètement ces droits, ces principes ? Internet repose sur le principe que l'accès aux savoirs, aux connaissances et aux informations renforce le pouvoir des citoyens. Alors, il faut appliquer ce principe et faire en sorte que le droit à la transparence soit garanti. Cela signifie de garantir aux citoyens qu'ils puissent comprendre comment fonctionne un algorithme, comment ils travaillent pour un citoyen. Quand il y a un appareil, quand il y a une technologie qui me discrimine en quelque sorte, quand on m'identifie comme étant un terroriste, comment est-ce que je peux accéder aux preuves pour justement dire et prouver que la machine a commis une erreur ? Dans la société numérique, le droit à la transparence et à l'explicabilité est quelque chose qui est également en lien avec le droit au libre accès aux informations. Aujourd'hui, les plateformes prennent en quelque sorte les décisions concernant le comportement des électeurs et cela a beaucoup d'influence sur les démocraties. Jusqu'à présent, nous n'avons pas l'obligation de rendre des comptes dans le contexte des nouvelles technologies. Et ces mécanismes de rendre des comptes ne sont pas ceux dont nous avons besoin pour faire en sorte et pour garantir que les plateformes qui ont des effets énormes sur nos sociétés soient obligées de rendre des comptes pour justement justifier les décisions qu'ils ont prises ou manipulées. Il y a trois droits fondamentaux, l'égalité, 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 l'égalité des chances ne sert à rien si les décideurs ne sont pas obligés de rendre des comptes, s'ils ne respectent pas ce principe. Cela n'aura aucun sens de mettre en place le droit à la transparence ou une obligation de transparence s'il n'y a pas d'obligation de rendre des comptes. Et donc, il faut toujours prendre en considération ces trois principes que je viens de citer et les mettre en œuvre pour pouvoir créer la confiance dont nous avons besoin dans nos sociétés. Merci beaucoup. Nous avons eu trop peu de réactions à ces évolutions-là. On nous a présenté un petit peu les réactions qu'ont reprise les G7 et les G28. Dans notre réseau, nous avons rédigé un rapport que je voudrais brièvement vous présenter en vous présentant quelques statistiques. Il y a donc 551 acteurs, associations, entreprises, groupes de la société civile, etc. qui ont été consultés. 97% des personnes ou des institutions sondées disent qu'il y a un manque de coordination, un manque de cohésion internationale afin de résoudre des problèmes qui existent dans le flux transfrontalier des données. Il y a un très grand nombre d'entre eux, 90% qui pensent d'ici deux ans, ces problèmes vont encore s'aggraver. Sinon, quand il s'agit de la protection de la vie privée, l'abus de données, la majeure théorité des personnes sondées pense qu'il y a une forte interdépendance entre ces facteurs et ces phénomènes. Les accords commerciaux, etc. sont très fortement liés et bien évidemment, on ne peut pas négliger le contexte international, le contexte du commerce international. Donc il faut toujours avoir une approche holistique dans l'évaluation de ces effets. On nous a déjà parlé de la nécessité de mettre ensemble les ministres compétents du G7 quand il s'agit de l'interpellabilité des dispositifs. Donc une politique de coordination est cruciale pour la promotion des flux de données transfrontalières et pour instaurer la confiance. Alors à ce moment-là, les processus, les initiatives et les réglementations doivent être réunis ou plutôt harmonisés. Et quel est le consensus? À cette occasion, j'aimerais donc poser une question à Théman Kupfer. Vous travaillez dans plus de 180 pays, donc vous avez affaire avec des systèmes légaux très variés, très divers. Quelle est votre impression? Moi, j'aimerais parler de la confiance dans le contexte des flux de données transfrontalières. Pourquoi? Parce que cet aspect est crucial pour le commerce international. Je vais également mentionner l'OMC qui est déjà mentionné par le représentant du Japon. Notre entreprise est une entreprise B2B. Donc nous coopérons avec des entreprises issues de 180 pays différents. Nous sommes au centième rang du FTSC. Et nous travaillons donc en coopération avec des groupes internationaux pour l'industrie financière, pour l'industrie pharmaceutique et toutes sortes d'industries. Nous coopérons également avec l'Union européenne. Et nous avons également un nombre croissant de clients en provenance des pays en développement. Donc nous avons créé un des plus grands réseaux du globe. Et donc nous utilisons des quantités énormes de données. C'est la raison pour laquelle nous nous considérons comme étant une entreprise logistique pour les données. Et sans avoir la possibilité de gérer, de faire bouger en quelque sorte ces données-là, nous n'aurions pas accès à... où les chaînes de distribution et la chaîne de création de valeur de nos clients ne fonctionneraient plus. Nous sommes donc un maillon dans la chaîne logistique et dans la chaîne de distribution. Ce processus commence au niveau des matières premières, puis ça continue avec la chaîne de distribution, le maintien des produits, les services d'éthique, etc. Nos actions sont donc fortement liées au flux de données. Parce que bien évidemment, nos membres souhaitent traiter et gérer leurs données dans un contexte fiable. L'économie numérique devient un facteur, un élément central de l'économie en général. Les limites, la localisation de données par exemple, où les barrières, les obstacles à la libre-échange des données constituent un véritable problème pour l'économie internationale. Le rapport sur les flux de données 2017 a montré qu'environ 20%, 20 milliards de dollars, et la valeur des données qui sont distribuées dans le cadre du CNUSED. Ça c'est très important pour l'avenir parce que les nuages dans le contexte de l'Internet des objets, à travers l'imprimerie, 3D, etc. Et une interconnectivité croissante, ces réflexions gagnent en importance. C'est-à-dire la quantité de données va exploser à un certain moment et la plupart des données sera traitées dans un tel contexte. Quand on place tout cela maintenant dans un contexte des négociations du OMC, on constate que le cœur du problème réside dans les personnes, dans les données à titre personnel. Mais dans ce contexte, il est crucial de protéger les données, de les gérer dans un contexte tout à fait sécurisé. C'est la raison pour laquelle nous sommes en faveur du règlement général sur la protection des données de la Commission européenne. Pour nous, il ne s'agit pas du tout d'un obstacle au commerce. Ce règlement nous confère des possibilités de sécuriser le transport des données. C'est une partie intégrante de ce règlement. Le problème, c'est que la Commission européenne a pu adopter une position des données ou des européens qui vont leurs données être transférées à l'extérieur, à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Cela doit être retenu dans les négociations de l'OMC. Mais je suis assez optimiste qu'on va trouver une solution adéquate à ce problème. Merci beaucoup. Tout est numérique aujourd'hui. On peut s'attendre à une croissance importante des données à travers le monde personnel et non personnel en raison de la révolution autour de l'intelligence artificielle, etc. Je voudrais maintenant donner la parole à Lydia Stepinska-Utazia, qui est du gouvernement polonais. Merci, Paul. En Europe, l'économie des données est de plus en plus importante. C'est la Commission européenne qui le dit, ainsi que les prévisions, comme quoi les volumes en Europe atteindront plus de 700 milliards en 2020. Cela démontre à quel point l'économie numérique est cruciale aujourd'hui, aussi pour le bien-être de la société. Voilà pourquoi il est important d'atteindre une politique cohérente. Le défi qui nous est lancé est le suivant. Il y a trois éléments. Tout d'abord, l'approche multipartite. À notre avis, les réglementations devraient refléter les différents besoins des parties. Vous venez de le dire. Nous avons 150 parties prenantes dans ce processus. Donc, tout le monde, en fait, est impliqué. Et c'est un vrai défi. Deuxième composante, la vitesse du développement des technologies émergentes. On va de plus en plus vite, et toujours plus vite que la réglementation. Même si Salva a dit que le partage global des savoirs semble être une utopie, il reste crucial d'échanger les savoirs et les meilleures pratiques à travers les régions. Troisième élément. Une connaissance profonde des interactions entre les différentes réglementations. Nous avons besoin d'une communication cohérente et d'une vision claire par rapport à la communication aux différents groupes des différentes parties prenantes. Je vous cite un exemple. En Europe, nous avons un débat sur la question de savoir comment la réglementation de la libre circulation des données non personnelles interagit avec le règlement général sur la protection des données. Donc, il est important d'avoir une communication claire vis-à-vis de toutes les parties prenantes et notamment les PME qui sont le moteur de l'innovation. Or, ils ont moins de capacités que les grands acteurs mondiaux. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui souligne le besoin d'une cohérence par rapport à l'approche des technologies émergentes et comment il faut rebondir au niveau politique et aussi l'incertitude pour les petits acteurs qui n'ont pas la possibilité de bouger librement entre différentes régions, juridictions, etc. Alors, Lee, est-ce que vous pouvez éclairer l'autre lanterne dans la perspective de l'OMC? Quelles sont les tendances actuelles? Voilà. Merci beaucoup. Donc, un saurant que l'OMC est à l'origine d'un certain nombre d'initiatives en matière de commerce numérique ou commerce électronique. Au sein de l'OMC, nous avons un mécanisme qui se distingue un peu d'autres organisations internationales. Nous tentons d'aboutir à la cohérence à travers la négociation. C'est assez lourd comme processus, mais une fois qu'on tient un résultat, on est sûr d'avoir les compromis dont on a besoin. Alors, un certain nombre de membres de l'OMC coopèrent autour de vastes composantes autour du commerce électronique, la cybersécurité, par exemple, etc. Mais il y en a un particulièrement qui est en ligne de mire. Et nous l'avons déjà entendu sur ce panel. Le grand défi, c'est le débat sur les principes des échanges sur les flux de données. La libre circulation des informations, d'une part, et d'autre part, l'idée que des restrictions, comme quoi des données doivent être retenues, c'est ce dont nous débattons. Il y a un certain point de départ. Effectivement, lorsque l'OMC propose des principes, l'OMC ne dit pas au gouvernement comment réaliser ces principes. Les gouvernements sont libres d'adopter de nouvelles réglementations ou d'utiliser un cadre déjà existant. Donc, c'est une approche multidisciplinaire, multiministérielle, en raison de la largeur de l'impact. Et cela doit intervenir, même si l'OMC parvient à atteindre un certain nombre de résultats sur les principes en matière de commerce électronique. Ces principes complèteraient des principes existants déjà au l'OMC, si ces règles étaient adoptées, à savoir que les gouvernements ont toute la souplesse pour atteindre certains objectifs politiques légitimes qui n'ont pas toujours trait au commerce, comme par exemple la protection de la vie privée, et la criminalité en ligne, des questions environnementales également, qui peuvent donc être obtenues. C'est une partie très importante, en fait, de ce débat. Alors, cela peut surprendre, ce que l'on peut entendre dans certains panels auxquels j'ai participé cette semaine. Eh bien, où allons-nous avec ces principes? Il y a en fait des fractures ouest-ouest, est-ouest et sud-sud. Il y a des pays du sud qui parlent un peu comme les États-Unis ou l'Europe. Je pense que nous pouvons y travailler sur la plupart des données, mais c'est surtout celui de la circulation des données qui pose problème. Alors, est-ce qu'on parle d'une garantie de la libre circulation des données à travers le monde ou la libre circulation de l'information? Ce n'est peut-être pas une différence critique, mais il peut y en avoir d'autres qui sont plus importantes. Par exemple, on ne veut pas se mettre d'accord sur la libre circulation des données parce qu'on veut pouvoir les utiliser pour protéger nos marchés. Bon, c'est une prise de position extrême, mais certains adoptent cette position, notamment dans le sud. Je pense que les tendances ne sont pas favorables. Ce processus en cours n'est pas seulement lourd, mais on a aussi ce sentiment. Depuis 89, lorsque nous avons travaillé pour la première fois au sein de l'OMC sur un moratoire temporaire sur les droits de douane sur les produits électroniques, donc depuis 1989, il y a eu cette crainte comme quoi on ne savait pas vers où tendait Internet et le commerce en ligne. Pour certains, l'idée de ne rien faire était peut-être préférable à une fausse route. Aujourd'hui, les gens réalisent que l'Internet et le commerce a 15 longueurs d'avance et on a presque une panique d'une perte de contrôle, donc il faut agir maintenant. On peut toujours faire fausse route, mais il y a quand même une urgence maintenant au sein de l'OMC qu'on ne ressentait pas auparavant. Quels sont les blocages? Les blocages incluent des éléments comme ceux-ci. L'OMC a adopté quelques principes de base pour le commerce électronique et il reste beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on soit plus disciplinaire, multipartiprenante, multiministérielle à l'avenir. Et je pense que nous n'avons pas encore dégagé de meilleures pratiques aujourd'hui. En ce qui concerne le règlement sur la protection des données, c'est une approche intéressante. Est-ce que cela est transférable dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des pratiques juridiques? Je l'ignore. Mais c'est juste un exemple des multiples domaines dans lesquels les gouvernements pensent devoir appliquer des réglementations au commerce électronique. Nous avons de la matière. On a beaucoup moins de matière dans d'autres domaines. Et il faudra peut-être le faire à l'extérieur de l'OMC. Puisque la cybersécurité, par exemple, ne relève pas de la responsabilité de l'OMC, même pas la protection des consommateurs, par exemple. C'est une autre agence qui est compétente. Les mécanismes collaboratifs. Et je ne dis pas que le G20, la PAC, la sienne, ne fait pas de travail intéressant. Il y a des mécanismes collaboratifs, mais on n'a pas encore ces mécanismes collaboratifs qui travaillent à un niveau très granulaire. Pour travailler au niveau granulaire, à travers les ministères et les disciplines, il va peut-être falloir créer de nouveaux mécanismes. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne sur cette perspective de l'OMC. Donc, il y a comme un retour de manivelle par rapport à l'urgence ressentie au sein du système. Et vous avez souligné ceci. Il y a un besoin de principe, mais le diable est dans le détail. Autre élément important que vous avez souligné, c'est bien sûr un débat commercial, mais avec tellement d'impact sur d'autres domaines qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre au niveau des institutions, des gouvernements, etc. Merci beaucoup pour vos remarques. Alors, quelle est l'approche juridique par rapport à cela aujourd'hui ? Merci, Paul. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être des vôtres et de participer à ce débat. C'est vraiment une question extrêmement complexe que nous entrevoyons. Il y a différentes approches à des solutions envisageables. Je suis du Brésil. Ce que je vois dans ma région, c'est ceci. Il y a un manque de dialogue diversifié sur les prochaines actions à entreprendre. Nous savons qu'il nous faut aller plus loin en tant que communauté globale. Tendre vers des solutions sur la juridiction Internet, sur les flux de données, l'éthique, les produits et les services. Maintenant, est-ce que nous garantissons que des parties prenantes diverses participent à ce processus ? L'une des principales préoccupations concernant les différents dispositifs qui ont été cités, c'est que souvent, toutes les parties ne se trouvent pas dans la même salle avec la même toile de fond pour aborder ces questions communes. Alors, pour ces prochaines étapes, on pourrait tendre vers plus de transparence, plus de diversité dans l'approche et dans les solutions que nous appelons nos voeux. Très souvent, nous voyons des initiatives qui sont intéressantes et qui s'intéressent à des questions importantes telles que la cybersécurité, la protection des données et aussi les droits d'auteur. Mais l'idée, c'est que cette démarche soit globale à la base avant d'en arriver à la réalité et avant d'entrer en vigueur. Dans la négociation, il va falloir prendre des mesures supplémentaires sur la coordination globale. Il me semble essentiel d'associer les différentes parties prenantes, les pays, les perspectives. Pas seulement un pays ou une partie prenante d'une région ou d'une autre, mais d'être le plus inclusif possible et de légitimiser les initiatives et coopérations futures que nous souhaitons construire. Merci beaucoup d'avoir souligné ces points très importants pour résumer un petit peu. Nous savons qu'il faut agir, mais nous ne savons pas comment. Et le débat, bien sûr, doit être inclusif. Mais comment y parvenir à discuter de chaque mesure adoptée dans le monde avec tout le monde autour de la table? Comment faire? Rachel, vous êtes conseillère politique de la CCIA. Vos membres sont des représentants des grandes entreprises technologiques et du monde. Alors, quitte de votre approche. Il vous suffit de parler. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être des vôtres. Le CCIA, c'est une association de l'industrie de l'informatique, des entreprises de télécommunications et des fournisseurs de matériel. Les industries que nous représentons sont très intéressées par une bonne évolution du commerce électronique, ce qui comprend les flux de données, etc. Tout comme la fourniture de services et la possibilité de créer des magasins en ligne, proposer à de nouveaux clients à travers le monde, découvrir de nouveaux marchés, aller au-delà de vos pays, de vos familles, etc. Ces entreprises jouent un nouveau rôle, évoluent dans des cadres encore à construire. Quels sont les freins aujourd'hui à la libre circulation? Eh bien, ils ont des conséquences sur tous les acteurs. Voilà pourquoi la coordination doit être améliorée. La circulation des données est cruciale aussi au niveau des réglementations nationales. Ce qui compte aussi, c'est l'interopérabilité. Vu la vitesse du transfert des données et la nature globale d'Internet, on ne peut pas avancer tout seul. On a tenté de trouver des réponses, l'OCDE et la PAC, en établissant des principes sur la facilitation de la libre circulation des données, et ce qui s'est retrouvé dans différents cadres multilatéraux. L'initiative au sein de l'OMC est importante aussi pour établir des règles au niveau multilatéral. Et depuis le lancement de cette année, nous pensons qu'il y a 86 pays maintenant qui ont adhéré à cela. Donc, il est important qu'il y ait de plus en plus de pays qui participent. Au niveau bilatéral, je citerai une approche américaine qui est robuste et qui est saine. Un processus qui démontre que la mise en place de relations permettra de créer la confiance en fin de compte. Nous voyons effectivement des blocages qui peuvent mettre en péril cette évolution. des mesures nationales, par exemple, qui ont un effet restrictif sur les flux. Souvent dans le domaine de la protection de la vie privée, mais de plus en plus aussi au niveau de la sécurité nationale. Souvent, les approches sont restrictives et il n'y a pas de mécanisme qui permettent quand même le transfert de données. Et cela inclut aussi des mesures au niveau des infrastructures. Cela peut mettre en péril la protection puisque des données sensibles sont bloquées à certains niveaux. Donc, il faut que le cadre apporte la sécurité. Et il faut éviter les barrières à l'accès au marché. Voilà pourquoi il est critique que les gouvernements fournissent un fil directeur aux prestataires. Nous reconnaissons que les pays veulent maintenir leur souveraineté, mais nous pensons qu'il y a moyen de ne pas violer ces principes tout en garantissant que des mécanismes sont en place qui permettent de transporter les données tout en respectant la vie privée des uns et des autres. Pour conclure, je dirais que les flux critiques sont une dimension de cette libre circulation. Les services Internet vont reposer sur un certain nombre d'accords multilatéraux sur les nouveaux produits et services. La cybersécurité, par exemple, des canaux de responsabilité pour que des contenus illégaux soient retirés, tout comme la facilitation aussi des échanges au niveau des droits de douane. Il est très important de simplifier le commerce et l'OMC et d'autres organisations s'intéressent justement à trouver des solutions en la matière. Merci de ce commentaire. et je retiens qu'il ne peut pas y avoir une approche en silo. Vous avez mentionné un autre thème qui avait déjà été intervenu par les autres personnes. C'était le thème des incertitudes, mais c'est également des plus petits acteurs. Et vous avez également mentionné la question de l'exercice de la souveraineté dans le cadre de transferts de données transfrontaliers. Sébastien a présent. Nous avons entendu parler des gouvernements, nous avons entendu parler des entreprises, de la société civile, mais d'un point de vue de l'architecture. Que doit-on faire pour préserver, permettre également et de promouvoir la circulation transfrontalier des données à l'avenir ? Merci. Merci de votre invitation. Et je pense que la chose la plus importante ici pour répondre à votre question, c'est que nous avons besoin de nous rappeler les principes fondamentaux d'Internet, à savoir que nous ne pourrons pas sauver l'Internet en le cassant. Il faut que nous trouvions une façon de pouvoir aborder les problèmes dont nous discutons dans le cadre de ce panel et tout en conservant les caractéristiques d'Internet qui fait qu'Internet soit aussi viable pour tout le monde avec toute sa valeur d'innovation et la valeur ajoutée qu'Internet génère et les avantages qu'Internet présente pour tout le monde. Donc, il s'agit de trouver un équilibre, telle est la question. Il est important également de réaliser un certain nombre de choses. Tout d'abord, ce que vous vouliez vous dire dans votre introduction, c'est de savoir comment est-ce que nous gérons un équilibre dans un réseau qui a été conçu d'un point de vue architectural pour prendre en compte les frontières nationales. Car ce sont des lignes purement politiques, simultanément, nous sommes attentifs, bien entendu, aux réglementations nationales et nous respectons les deux fonctions et les deux architectures, et ce, simultanément. Un élément essentiel dont nous discutons ici et qui est étroitement lié, c'est la dernière partie du titre de ce panel et ça a la voir avec la confiance, la partie de la confiance dans la libre circulation des données et des informations est essentielle. Une chose que je trouve importante, c'est de revenir à la conception d'Internet qui est basée sur la confiance. C'est une façon collaborative de générer cette confiance entre les différents participants. Et lorsqu'il s'agit de gérer Internet et des conséquences d'Internet, je pense que cette perspective doit être abordée. Et il faut l'aborder de façon telle à ce que nous tous participions, que nous soignions tous inclus dans la discussion. Il y a différents acteurs qui sont inclus dans la gestion d'Internet. Il n'y a pas de manière centralisée de dominer Internet. Et Internet doit être, bien entendu, une partie intégrante de la résolution de ce problème. Et nous sommes convaincus que de manière collaborative, nous pouvons préserver cette confiance à Internet. Et il y a quatre facteurs à prendre en compte. C'est la confiance des utilisateurs, la confiance dans la technologie, la confiance dans les réseaux. Et là, un écosystème fiable. Et ces quatre aspects doivent être pris en compte lorsque vous réfléchissez à la façon d'impliquer les règles afin de préserver la confiance sur la façon dont Internet fonctionne. Et j'aimerais mentionner deux tendances que nous voyons comme étant des obstacles. C'est l'accès respectueux de la loi et des mécanismes de filtre des contenus. Les deux sont pour nous des choses critiques auxquelles il faut réfléchir car nous n'aurons pas, en fait, une libre circulation des données si nous les appliquons. Et ces caractéristiques essentielles d'Internet, cette confiance, eh bien, risquent d'être érodées. Et l'autre chose que nous allons faire également, c'est que nous risquons d'éroder également en conséquence l'utilisation d'Internet. et nous n'allons pas non plus affaiblir Internet pour entamer également son utilité, bien entendu. Et nous risquons de nous arriver à un point de rupture et nous risquons d'avoir un Internet qui crée plus de problèmes que de solutions. Et il est essentiel qu'il y ait une libre circulation des données qui est un élément fondamental de la libre circulation des données. Donc, merci d'avoir souligné l'importance de la confiance et d'avoir abordé cet élément dans la discussion, à savoir le thème du cryptage et de nous parler également de la façon dont l'architecture d'Internet est basée sur la collaboration. Et il y a également des leçons à tirer pour les responsables politiques, surtout face aux vies auxquelles nous sommes confrontés. Avant de passer la parole à Bill Drake, merci, merci de la patience du public, mais également des personnes qui nous suivent à distance et nous souhaiterions ensuite ouvrir la discussion. Donc, réfléchissez déjà à vos questions et préparez peut-être de brèves interventions. Je suis convaincue que vous avez des choses très intéressantes à demander à ce panel de haut niveau. Donc, vous pouvez commencer à faire la queue au micro, préparez vos questions en ligne et nous allons y passer dans un instant. Bill, vous avez écrit sur les écosystèmes, sur les différentes instances. Donc, en 2019, quelle est votre évaluation et allons-nous? Qui sait? Mais merci, Paul. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. La question que vous avez posée, qui est une question large, c'est que nous pourrions parler dans direction en direction, on pourrait parler de coordination entre les acteurs privés, entre les législateurs, les questions d'accès, mais je vais me concentrer, en fait, sur les aspects commerciaux parce que c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement et cela revient également à ce que disait, à savoir que, mais nous aurons éventuellement des divergences et je vais essayer d'être un petit peu provoquant comme je suis la personne à intervenir en dernière. Donc, quatre points. Tout d'abord, en tant que politologue qui a négocié et étudié les négociations internationales, la cohérence et la coordination ne peuvent être atteintes que lorsque les structures stratégiques et les incitants soient raisonnablement symétriques. Il faut qu'il y ait des intérêts, bien entendu, des deux côtés pour parvenir à un accord et il est important également autrement de parvenir à une bonne architecture et dans la situation commerciale, il n'y a pas forcément cet équilibre et la seule option a été à ce moment-là de parvenir à des petites négociations plurilarétales entre les bonnes volontés et cela a débouché sur une prolifération de différents accords commerciaux en dehors de l'OMC avec souvent forcément un manque de cohérence entre ces différents accords et avec les règles de base de l'OMC avec la libre circulation des services et des marchandises. Et même entre cette collision des bonnes volontés, vous avez également de nombreuses divisions à savoir que vous avez également des géométries très variables des accords et ce n'est pas uniquement entre le nord et le sud, il y a différence également dans tous les sens. Deuxièmement, l'initiative de déclaration commune qui a été perçue en fait dans le cadre de l'OMC qui a attiré un certain nombre de pays à qui ont participé, mais la perspective pour parvenir à un accord d'ici le mois de juin 2020 lors de la réunion des ministres de l'OMC me semble quelque peu compromis car les membres de l'OMC, beaucoup n'y partivent pas, notamment les pays en développement et un certain nombre de pays tels que l'Afrique du Sud et l'Inde sont opposés à la négociation d'un accord. Et vu la conception dominante que les données sont le nouveau pétrole et ce désir des États de certains pays de poursuivre des politiques de localisation des données qui sont incompatibles avec certains principes, il est difficile de voir comment est-ce que nous pourrons véritablement aller de l'avant sur une base commune. Il y a bien entendu des différences dans la protection des données personnelles. Il y a également des désaccords concernant les exceptions de sécurité nationale et de la placentabilité des disciplines commerciales d'existence et cela pose un certain nombre de défis. Mon hypothèse, c'est que nous allons déboucher sur un accord de l'OCDE+, pour ainsi dire, avec un certain nombre de pays en développement ouverts à l'idée, mais il peut paraître difficile de faire quelque chose à une échelle plus large. Troisièmement, vous avez parlé des processus commerciaux. C'est souvent, parfois, un moyen de surmonter les différences entre les gouvernements et il y a longtemps eu des positions officielles qui étaient assez incompatibles, mais cela n'a pas permis, donc, de résoudre les différentes oppositions dans les différents systèmes commerciaux. Il y a eu de nombreuses négociations secrètes et les gouvernements ont tendance à poursuivre cet accord et c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait. Le manque de transparence dans les processus, même dans la conception des principes et des normes, sans mentionner ici, des négociations de différents engagements, rend impossible d'avoir une nouvelle perspective, une idée, de pouvoir constituer le soutien dont vous avez besoin pour parvenir à un accord et à une convergence. Et il semble qu'il y a de nombreux pays qui ne sont pas disposés à le faire. Et quatrièmement, je suis convaincue qu'il peut y avoir également un dialogue multipartite qui est nécessaire. Il est important de travailler, bien entendu, la complexité du commerce électronique. Il est important que nous parviennons à un certain niveau de consensus également pour que l'OMC puisse déboucher sur un succès. Il faut davantage de coopération intergouvernementale, notamment dans le cadre du processus du G20 et éventuellement avec d'autres partenaires. Nous avons besoin davantage de coopération transnationale entre les différents organismes de réglementation. c'est important également de le faire dans les négociations commerciales. Mais nous avons également besoin d'un dialogue multipartite dans le cadre du processus G20 mais également au-delà du B20 et du T20 et dans les différents forums comme l'IGF ou le Forum économique mondial. Cela permettrait d'avoir moins de pression sur l'OMC et cela permettrait également au gouvernement et les grands acteurs d'explorer de nouvelles idées concernant la gouvernance de l'Internet et de construire ou de constituer des consensus sur des thèmes essentiels tels que la localisation des données, des obstacles, etc. et de voir ce qui pourrait constituer un objectif politique légitime pour éviter la restriction de la circulation des données. Donc, tels sont les points sur lesquels les négociations commerciales sont nécessaires pour parvenir à un résultat. Nous avons besoin d'un ensemble d'expertises multipartites, interdisciplinaires et nous l'avons eu ces 20 dernières années. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de le faire dans l'ensemble du commerce également car nous avons déjà eu de nombreuses idées qui ont été qui ont influé dans ce processus mais à l'heure actuelle les personnes sont trop divisées et c'est un véritable problème. Et enfin, je dirais qu'en parallèle au processus des experts, nous avons besoin de mécanismes qui permettent d'augmenter l'inclusion du public. C'est l'objectif de l'IGF. C'est la raison pour laquelle les processus commerciaux sont importants mais il faut les placer ici dans un cadre plus large de coopération où il y ait davantage de flux d'informations, davantage de coopération pour que vous ayez une convergence en dehors de l'espace des négociations commerciales qui aideront ainsi les négociateurs commerciaux à travailler de manière plus efficace. Merci de nous avoir fait part de vos quatre points et de cette nécessité de cohérence et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez mentionné à savoir c'est le prisme. Donc, quelles sont les incitations pour une coordination, pour une coopération, pour les différents acteurs dans le monde. Mesdames et messieurs ici présents, la discussion est ouverte et ce serait bien qu'elle soit dynamique. Je vois qu'une première personne s'est levée donc je vous en prie présentez-vous. Bertrand Petit d'un groupe de réflexion à Paris et nous travaillons sur la cybersécurité. C'est un débat très intéressant et ce qu'il semble de l'extérieur c'est qu'en fait il y a un petit effet de rattrapage de la réglementation dans le domaine de l'économie numérique et cela tourne toujours autour de deux thèmes d'une part les données, la propriété de données, la protection des données et les logiciels. Les logiciels, comment les développer pour qu'elles soient adaptées au monde cyber et lorsque nous voyons ce débat mené dans le monde entier il y a des poches qui avancent plus rapidement notamment en ce qui concerne l'Internet des objets et la voiture autonome. Certains vont dans cette direction mais il y a également les décisions qui doivent être prises parce qu'afin de développer une voiture autonome il vous faudra une source ouverte. Et donc l'urgence dans le monde est de voir comment promouvoir ces sources ouvertes open source comment faire une solution car c'est le seul logiciel transparent que l'on puisse avoir parce qu'ils ne sont pas parfaits mais ils ont le mérite d'être transparents et ils ont prouvé leur efficacité dans l'espace numérique pour l'innovation. Merci beaucoup pour cette question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Nous pourrions regrouper les questions je vous en prie vous avez la parole. Je m'appelle Fernod je viens du Brésil et je suis chercheuse sur la gouvernance mondiale de l'Internet. Ma question s'adresse ou c'est plutôt ou porte cela c'est plutôt un commentaire en fait c'est un commentaire dans la façon dont cet accord d'OCDE plus pourrait prendre forme car l'OCDE a toujours été quelque chose qui a été un groupe exclusif un groupe économique comment garantir qu'un pacte mondial sur Internet quelle que soit sa forme inclut les périls les plus problématiques tels que l'Iran la Russie ou la Chine car cela pourrait mener à davantage de fragmentation mais cela pourrait être un système où il y a une prédominance américaine qui existe déjà. Ma question est la suivante comment négocier avec des pays avec des mesures automatiques sur Internet car ce sont les principaux les principaux groupes qui violent les règles oui donc question en ligne toute première question quelles sont les initiatives portant sur les normes technologiques internationales et question à l'ensemble des panélistes la protection des données en général et les formes de protectionnisme utilisées par certains pays risquent de freiner la course à l'économie des données y a-t-il éventuellement une troisième question ? Ce sera tout pour l'instant merveilleux nous avons des questions donc merci beaucoup donc on a posé des questions concernant l'open source la fragmentation et les normes internationales qui est-ce qui souhaite répondre en premier ? Bill allez-y et quand je disais OCDE plus je ne voulais surtout pas lancer une nouvelle notion et je pense que Lee s'opposerait également à cela pour répondre à la question posée par le représentant du Bézil je pense une large harmonisation et une approche multipartite sera très difficile à atteindre parce que c'est tout simplement la réalité qui s'oppose à cela il y a tout simplement des divergences entre les différents systèmes entre la Chine l'Europe vous avez aussi d'autres pays l'Inde l'Afrique du Sud il y a tout simplement des divergences extraordinaires par le passé on a négocié sur des accords de commerce où on a essayé de faire participer tous les acteurs de penser à tous les sujets pertinents mais ce modèle est devenu en quelque sorte vétus parce que il y a une telle multitude d'intérêts qu'on n'a plus moyen de les harmoniser s'ajoute à cela les ONG très souvent restrigés dans ce conflit entre le Sud et le Vest et j'ai l'impression qu'on se trouve toujours dans les années 70 et il faut tout simplement reconnaître ce qui fonctionne au Brésil ne fonctionnera pas pour le Népal donc tous les acteurs ont des préférences des intérêts différents ce qui serait réaliste c'est de se concentrer sur les acteurs qui sont vraiment prêts à faire quelque chose et de se réunir dans un groupe et d'inciter d'autres acteurs de se rallier à ce groupe mais là il faut vraiment reconnaître qu'il s'agit d'un processus éternel un processus qui nécessite beaucoup beaucoup de temps si vous êtes si vous n'êtes pas d'accord avec cela me fait signe moi je ne suis pas trop douée pour l'open source mais je voudrais faire un commentaire concernant l'OMC et concernant les pays qui ont des intérêts semblables et comment réunir justement ces pays-là Lee a également mentionné le fossé entre l'Ouest et l'Est l'OCDE a récemment publié un rapport une étude très intéressante dans laquelle elle a organisé les différentes régions et les différentes approches différentes approches concernant les flux de données et la protection des données et quand on regarde les différents groupes de pays les Etats-Unis d'autres pays ils ont tous des approches très différentes très variées l'Union Européenne adopte une approche plutôt prudente et tous ces groupes veulent faire en sorte qu'ils puissent contrôler les différents systèmes existants avant de continuer il y en a d'autres qui adoptent une approche plutôt libérale mais ce qui les réunit c'est de sécuriser les flux de données et d'éviter toute forme de localisation de données et si on réussit vraiment à rapprocher ces différentes approches nous avons de bonnes chances de réussir l'OMC adopte plusieurs approches plusieurs pistes l'Union Européenne et le Japon par exemple ont conclu un accord donc les deux systèmes de régulation sont plus ou moins harmonisés donc dans ce cas là ça marche très bien mais dans un contexte multilatéral c'est peut-être moins réaliste donc c'est la raison pour laquelle il faut penser à d'autres solutions l'IA a également mentionné les discussions qui sont nécessaires pour se mettre d'accord sur des principes communes mais cela est quand même difficile parce que l'Union Européenne ne souhaite pas adopter ou négocier des accords commerciaux fondamentaux donc on devrait évoitiellement penser à un accord qui permet d'un côté de réduire la localisation des données et d'un autre côté de obliger les entreprises d'adopter des mesures de sécurité pour permettre un flux de données sécurisé et cela permettrait d'avoir un flux de données sécurisé dans tous les sens ce qui peut permettre également d'aboutir à une concurrence loyale entre un grand nombre des pays et à ce moment-là on n'aurait plus besoin de se mettre d'accord sur les normes inférieures en même temps nous avons besoin de mener un dialogue avec les autorités de surveillance en ce qui concerne la protection de données pour justement permettre d'harmoniser les différentes réglementations il faudrait également faire appel aux experts commerciaux parce qu'il faut également entendre leur voix je pense que c'est un sujet qu'il faut reprendre sans cesse il faut justement instaurer un dialogue politique de tous les côtés pour pouvoir s'attaquer à ces problèmes d'ordre global est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite réagir donc Tim vous avez la parole Rachel tout d'abord je voudrais faire un commentaire supplémentaire concernant la question de l'inclusion de régimes autoritaire la Chine participe aux négociations de l'OMC et je pense cela montre très clairement qu'indépendamment de ce qui se passe au niveau de l'OMC il y a toujours des exceptions et également en ce qui concerne le libre-échange le libre-flux des données souvent ces initiatives ne réussissent pas trop ce qui peut déboucher sur des conflits il faut garantir que les exceptions au niveau de l'OMC soient je dirais de sorte qu'ils ne freinent pas l'ensemble du processus Lee vous avez la parole je pense Bill a dit à juste titre que il faut faire tout ce qui est de notre qui est possible dans le cadre de l'OMC pour que chaque institution peut se rallier à cela un peu tard c'est vrai la Chine participe aux négociations mais cela nous amène à la question de savoir s'il y a quelqu'un qui aime que le Japon participe à cela même avec les ambitions les plus élevées il est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui ne peuvent tout simplement pas participer à ce processus je ne pense pas que les négociations vont pouvoir continuer sans l'apport des grandes nations industrialisées et ça c'est juste une prévision que j'ose faire un autre commentaire tout brièvement je pense en ce qui concerne les obstacles commerciaux non tarifaires sont importants je travaille actuellement sur la mise en oeuvre d'une convention sur la mise en oeuvre sur l'application d'obstacles commerciaux non tarifaires vous avez tous suivi de très près les négociations concernant le commerce électronique et vous avez constaté à quel point il est difficile d'harmoniser toutes les différentes positions les perspectives qui existent dans ce contexte mais souvent il faut essayer de réunir tous les actions tous les acteurs de les égulateurs nous avons réalisé une deuxième phase d'essai de test avec la coopération de nos ministères dans le contexte dans le cadre de l'OMC et je pense que ce serait également utile de poursuivre ce processus actuellement les différents représentants des banques centrales par exemple ne mentionnent tout simplement pas le sujet du commerce nous avons besoin de plus de coopération notamment quand il s'agit d'obstacles commerciaux non tarifaires dans le commerce électronique je pense nous avons besoin d'une approche pluridisciplinaire est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres commentaires allez-y veuillez vous présenter brièvement je m'appelle Jean-Claude Constine je suis entrepreneur au Silicon Valley je suis français d'origine on a parlé de la propagation des discours de haine et de fake news nous nous trouvons qu'au début de la lutte contre la propagation de discours haineux sur internet je parle d'une d'une réglementation fondamentale de base ce DeepFix c'est un programme DeepFix c'est un programme qui s'attaque à des gouvernements et la question qu'il faut se poser dans ce contexte si ces DeepFix ne sont pas identifiés un manque nous avons un véritable problème en ce moment-là si ces DeepFix ne sont pas identifiés je pense que ça c'est un excellent exemple sur l'interdépendance et différentes questions qui ont été soulevées donc tout à l'heure on a parlé de l'OMC maintenant il y avait une question concernant les DeepFix ce ne sont pas du tout des discours purement théoriques il y a vraiment un fort lien entre ces ces sujets donc il y a un fort besoin de régulation et qu'est-ce que vous en pensez qui est-ce qui souhaite prendre la parole nous avons réalisé beaucoup de progrès dans la communauté d'éthique justement pour identifier ces DeepFix mais il faut avoir vu qu'il s'agit d'un processus parce que quand on réussit d'identifier ces DeepFix ça ne suffit pas qu'on qu'on ait purement protégé donc identifier uniquement les technologies ne suffit pas du tout nous avons également besoin de réseau de l'alerte précoce pour ainsi dire je ne sais pas trop quelle pourrait être la forme ou l'organisation d'un tel mécanisme vous vous rappelez du génocide le génocide au Rwanda vous vous rappelez des informations qui ont été diffusées à la radio tout cela a incité une partie de la population à la violence à l'heure actuelle nous n'avons pas uniquement affaire à des informations du type DeepFake ce sont également d'autres types de contenu auxquels nous devons faire attention il y a de nombreux endroits dans le monde entier qui peuvent avoir des effets néfastes c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de solutions qui ne sont pas uniquement basées sur les technologies mais il faut avoir un véritable mécanisme qui freine la diffusion de ces contenus malveillants mais malheureusement personne n'a une idée concrète comment pourrait être façonné de tels systèmes d'alerte Sébastien peut-être tu as une idée non 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 on ne travaille pas du tout dans ce domaine mais j'aimerais faire un commentaire les fake news ne sont pas le seul problème ce petit village que vous venez de mentionner a peut-être vraiment fait l'objet d'une attaque en réalité il faut aussi parler de la confiance il faut parler de la manière dont nous pouvons trouver des solutions et les fake news doivent être prises en considération dans ce contexte il nous reste encore une toute dernière question si ce n'est pas le cas je voudrais revenir aux deux déclarations sur les présidences G7 et G20 juste un mot pour résumer la déclaration du G7 c'est le besoin d'interopérabilité et du G7 de votre présentation vous insistiez sur le besoin de créer un dialogue alors nous avons discuté essentiellement ceci il y a un consensus qui semble émerger nous commençons à comprendre que nous avons besoin de solutions globales intégrées mais alors comment y parvenir comment les construire je voudrais vous poser une dernière question si vous aviez une recommandation un avis sur la façon de vraiment renforcer l'interopérabilité entre les différents régimes et cadres à travers le monde afin de faire en sorte qu'ils soient au moins pas vraiment interopérables mais puissent communiquer alors comment avancer donc je voudrais que chacun parmi vous nous donne en fait un sentiment sur la marche à suivre Ida s'il vous plaît le microphone est branché vous pouvez y aller merci beaucoup pour cette question à mon sens nous ne formulons pas suffisamment ce qu'est la liberté ou la confiance sur le net ces deux éléments nous ne souhaitons pas les voir comme une dichotomie nous pensons que les deux éléments devraient aller de pair se renforcer mutuellement entre l'Union européenne et le Japon par exemple nous avons une démarche d'adéquation qui était tout à fait concluante et on peut arriver à un certain niveau d'interopérabilité en effet il faut toujours demander aux différentes parties prenantes quelle est la direction à suivre prenez les différentes réglementations par exemple quelques réglementations abstraites parfois les gouvernements ne comprennent ne saisissent pas très bien quel est le type de technologie dont il s'agit alors il faut bien comprendre ce qui peut marcher dans une situation réelle et il nous faut faire en sorte que les gouvernements réfléchissent au libelé de leurs mesures et aussi au niveau des négociations avec les différents gouvernements ou les parties prenantes alors ma réponse est simple ce que nous devons faire c'est de continuer la discussion avec une approche multipartite merci beaucoup je vous demande de passer le microphone merci Paul oui c'est une question tout à fait complexe évidemment faut-il continuer le dialogue maintenant les sujets auxquels nous faisons face nécessitent peut-être un peu plus qu'un simple dialogue au sein du conseil numérique français nous poussons les uns et les autres à se retrouver les organisations les différents types d'organisations de la société civile nous les incitant pas seulement à dialoguer mais encore à écrire à rédiger la feuille de route dont on a besoin pour établir ces principes j'aborde dans le sens de monsieur Oishi qui dit que la plupart du temps malheureusement les gouvernements ne comprennent pas vraiment les enjeux technologiques c'est pour nous un des principaux problèmes alors peut-être nous au sein de la société civile et c'est peut-être pas très diplomatique de dire les choses ainsi mais je le ferai néanmoins je pense que la société civile doit être en quelque sorte au-dessus des gouvernements sur le dialogue sur les feuilles de route si certains gouvernements ne comprennent pas qu'ils sont impuissants il ne faut pas qu'ils soient assis à la table il faut qu'ils comprennent qu'il leur doit écouter les experts la société civile afin de créer je ne dirais pas la feuille de route parfaite mais au moins une sorte de feuille de route qui tienne compte des opinions des uns et des autres merci Tilman oui oui on a vu un certain nombre de questions dans la discussion et aussi votre déclaration initiale tous les sujets évidemment sont étroitement liés si on prend par exemple la confiance que vous citiez tout à l'heure c'est la question de la censure de l'accès à l'information du commerce et de la protection des droits fondamentaux prenons simplement l'aspect commercial je l'ai dit il serait bon que la communauté de protection des données et celle du commerce s'associe se parle afin de mieux comprendre les enjeux des uns et des autres donc un ne comprend pas pourquoi les données doivent bouger être transportées mais si on prend par exemple le RGPD on comprend qu'il faut évoluer mais il y a des communautés qui ne l'ont pas encore saisi la protection des données constitue pour ainsi dire un obstacle non tarifaire au commerce lorsqu'on a piqueté loi antidiscriminatoire cela peut aider aussi alors comment se mettre d'accord sur des principes communs par rapport à la protection des données dans les différents pays cela demanderait que chaque pays qui a de telles réglementations devrait s'ouvrir à cela cela arrêterait déjà certaines argumentations de certains pays qui disent qu'il faut stocker les données par exemple localement donc au nom de la sacro-sainte protection des données Lydia quelle est votre vue ou recommandation sur l'avenir de la mobilité des données je ne vois pas un outil ou une façon qui nous permettrait de résoudre tous les problèmes d'interopérabilité je pense qu'une bonne façon qui nous permettrait d'aller de l'avant est la suivante un dialogue constant transrégional un processus continuel de consultation aux différents niveaux local transrégional également impliquant différents groupes de parties prenantes comme le secteur public le secteur privé les PME la société civile ce que j'attends d'un tel dialogue ce n'est pas l'harmonisation des différents régimes mais aussi la réduction des incertitudes et un renforcement de la confiance cela s'impose et d'ailleurs cela a été cité à plusieurs reprises merci Lee la question du Silicon Valley est symptomatique de cette idée de non réglementation de l'Internet que c'est là une ère qui est définitivement révolue nous avons une diversité de communautés nous avons différents processus parallèles alors ces processus parallèles comment peuvent-ils se nourrir mutuellement est-ce qu'il y a un mécanisme permettant de créer des avenues de liaison entre la société civile et le débat au sein des banques centrales ou les responsables de la cybersécurité et ceux du commerce c'est une idée que ce mécanisme soit formel ou informel autre élément si nous devons établir des règles quelles doivent être ces règles l'OMC tente à un niveau très élevé de s'y prendre au niveau des principes et moi je vois un modèle je ne sais pas si vous connaissez l'Union internationale des télécommunications qui organise un symposium global des régulateurs ce qui est surprenant c'est que les gens échangent vraiment des expériences pas seulement à travers les panels ils sont là et se parlent ouvertement comment cette réglementation a-t-elle marché ce nouveau projet fonctionne-t-il ils en parlent aussi pendant les pauses café etc prenez l'internet et la juridiction les gens pour lesquels vous travaillez comment ont-ils oeuvré est-ce que l'internet la juridiction les régulateurs peuvent se nourrir mutuellement s'informer trouver un endroit comme un symposium global des régulateurs qui serait multisectoriel impliquant la sécurité la société civile voilà afin que les uns les démarches des uns nourrissent les démarches des autres est-ce que c'est trop ambitieux je l'ignore la vie nous l'apprendra merci Louisa je pense que nous pouvons dépasser le temps un petit peu parce que nous avons commencé avec cinq minutes de retard mais il nous faut quand même respecter l'heure qui nous est à partir alors par rapport à cette idée que nous avons d'établir certaines étapes afin que les parties prenantes puissent nous suivre il peut s'agir d'étapes pour un dialogue une réunion qui pourrait aussi alimenter l'opinion publique afin de réfléchir aux objectifs de cette société par rapport à la réalité qui est la leur il est très difficile de comprendre ou d'imaginer un contexte dans lequel nous pourrions débattre de tous les détails mais ce n'est pas la globalesse il nous faut établir un cadre commun des principes qui n'impliquent pas seulement les gouvernements mais aussi les acteurs nationaux et transfrontaliers pour mettre en place ces étapes merci Louisa Rachel je serai brève mais nous pensons que le commerce reste capital alors que les régulateurs contrôlent de plus en plus les économies nationales nous pensons que la réglementation doit être à la hauteur de cela et on verra ce que pourra produire l'OMC au niveau global il y a aussi l'OCDE la CNUSED etc. comme forum cruciaux pour faire des analyses de politique sur la base de données existantes afin de tendre vers des solutions en ce qui concerne l'interopérabilité nous savons que des régimes d'urgence par exemple peuvent dessiner de premières pistes et autres mécanismes qui évidemment se distinguent d'un pays à l'autre et qui sont complexes et je crois que je m'arrêterai là merci beaucoup Sébastien juste pour rebondir l'internet existe les données sont là il y a des objets dans l'internet je pense qu'il y a là certaines réglementations qui ont été adoptées qui sont favorables mais n'oublions pas que le véhicule duquel nous parlons c'est bien internet il ne faut pas casser le jojo n'est-ce pas qui améliore tout de même notre vie tous les jours merci j'abande dans le sens d'une plus forte coopération entre les régulateurs donc Louise a raison maintenant tous les geeks des gouvernements c'est ce que nous sommes pensons qu'il devrait y avoir un mécanisme magique institutionnel que nous imaginerons pour avoir une meilleure coopération mais que la table soit carrée ou ronde qu'on dise aux gens qu'il faut se mettre debout sur la table ou que sais-je si les intérêts des états membres sont définis au plan national de façon très divergente nous avons besoin d'une approche d'expertise globale et de pratique pour faire émerger des idées des concepts etc. si on écoute les gens à Washington qui évoquent la circulation des données cela émane de tous les groupes de réflexion des associations des industries et c'est partout pareil c'est très figé à Delhi on vous dirait des choses très différentes ce que disent les gens dans les pays en développement c'est que les données sont le nouveau pétrole nous voulons notre pétrole mais en plus les organisations internationales leur donnent des conseils que les données sont le nouveau pétrole et qu'il faut résister alors il nous faut vraiment encourager un dialogue multipartite qui ne concerne pas que les négociateurs commerciaux qui s'intéressent vraiment à ces choses-là et qui prennent la température des différents pays et de leurs sentiments et pourquoi ils veulent que leur gouvernement joue un rôle central et essayer de parvenir à un consensus voilà la table ronde la table carrée à trois niveaux peu importe merci beaucoup c'est ce que je ressors de cette séance les sujets sont extrêmement complexes nous avons pu décrire les différentes facettes tout est indépendant et en même temps les enjeux sont tellement importants pour l'avenir de notre internet ouvert transfrontalier vous avez parlé de magie oui c'est aussi quelque chose que je retiens à savoir que les problèmes ne vont pas disparaître par un coup de baguette magique il nous faut faire face voilà pourquoi le G7 G20 etc. tout le monde vient à un forum multipartite c'est formidable nous avons l'écho de vous tous autour de la table que la discussion multipartite peut être une piste pour justement faire évoluer une approche commune donc il faudra absolument veiller à la coordination des flux des données et de l'avenir mesdames et messieurs je vous propose d'applaudir nos panélistes merci beaucoup et j'espère que ce débat sera continué merci 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 merci